Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Hababook. Alors je vous préviens tout de suite, aujourd'hui on a du lourd. J'ai le plaisir d'accueillir Eric Singler, il est directeur général du groupe BVA, il dirige la BVA Nudge Unit et il y a une douzaine d'années il a repéré le bouquin d'un prix Nobel qui parlait du nudge. C'était quoi ce bouquin ? Alors, il ne parle pas du nudge, dans un premier temps il parlait de ce qu'on appelle les sciences comportementales. Cet homme, il s'appelle Daniel Kahneman, c'est un psychologue et c'est le seul psychologue qui a gagné un prix Nobel en économie en 2002. Pourquoi ? Pour des travaux qui ont en fait révolutionné la compréhension de l'homme prenant des décisions. Qu'est-ce qui influence nos comportements ? Qu'est-ce qui influence nos décisions ? Et en fait moi j'étais un praticien, un marketeur, un homme d'études marketing. Et ce qui m'a intéressé, c'est de m'apercevoir qu'un grand spécialiste chercheur académique retrouvait et disait très intelligemment ce que moi j'observais depuis deux décennies dans les analyses de comportement en grande consommation à cette époque-là que je faisais. D'accord, c'est ce qu'on appelle l'économie comportementale. Oui, c'est ce qu'on appelle l'économie comportementale. Il y a maintenant six prix Nobel qui se réclament de l'économie comportementale, dont le dernier en 2017 qui s'appelle Richard Taylor. Richard Taylor en fait a écrit en 2008 un livre qui lui s'appelle Nudge. D'accord, donc c'est lui qui donne le nom en fait. C'est lui qui donne le nom. En fait c'est un nom qui veut dire en anglais coup de pouce. Et en fait c'est la théorie de l'incitation douce. C'est-à-dire dès lors que l'économie comportementale avait compris, au travers de dizaines d'années d'expérimentation, avait compris quels sont les facteurs d'influence des comportements humains, la question de Richard Taylor et de son co-auteur qui s'appelle Cass Sunstein, qui est professeur à Harvard, était de se dire qu'est-ce qu'on fait de cette compréhension pour rendre, et ils avaient un objectif précis, les politiques publiques plus efficaces. C'est ça, donc ça n'a pas commencé dans l'entreprise, ça a commencé, et apparemment Barack Obama était un des premiers... Voilà, en fait Richard Taylor était professeur d'économie à Chicago, et l'un des professeurs de Chicago était Obama. Donc Obama était un des premiers lecteurs de Nudge, et quand il a été élu en 2009, il a demandé au co-auteur de Nudge, Cass Sunstein, de venir à la Maison Blanche, d'être l'administrateur de l'Office d'information et de régulation des politiques publiques pour appliquer le Nudge. Donc c'est parti, et maintenant il y a plus de 200 institutions dans le monde, une vingtaine de gouvernements, dont le français, qui ont des Nudge Units, c'est-à-dire des spécialistes en sciences comportementales, qui vont essayer de créer des actions plus efficaces. D'accord, donc le Nudge, ce n'est pas une petite mode comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'installer. Alors donnez-nous les quelques exemples un peu connus pour illustrer ce qu'est exactement le Nudge. Voilà, alors il y en a un premier qui est vraiment l'exemple type du Nudge, c'est l'histoire d'une petite mouche, ou plus exactement d'un sticker de mouche, posé dans les urinoires de l'aéroport de Schiphol, à Amsterdam, avec un objectif de réduire les dépenses de nettoyage. Alors pourquoi cette espèce de miracle ? Puisqu'au final, juste mettre ce petit sticker au milieu de l'urinoire a généré une baisse de 80% des dépenses de nettoyage. Pourquoi ? Parce que l'homme est un grand chasseur, il a un objectif, et donc qu'est-ce qui se passe ? Il vise, et parce qu'il vise et parce que c'est au milieu, ça réduit les éclaboussures. Donc pourquoi c'est intéressant et ça illustre l'esprit Nudge ? En Nudge, on n'essaye pas d'informer, de convaincre, mais on essaye de créer ce qu'on appelle une architecture de choix qui encourage, qui incite, qui facilite l'adoption d'un comportement qu'on considère être bénéfique pour l'individu, la communauté ou la planète. Donc en Nudge, c'est simple, il y a A, un comportement qu'on considère être néfaste, et on veut encourager, c'est un mot qui est très important en Nudge, on n'oblige jamais à rien, on veut encourager un nouveau comportement B. Donc l'homme qui va aux toilettes uriner ne va pas faire des économies, il va viser la mouche en fait. Voilà. Et une des conséquences, c'est que... Exactement. D'accord. Alors, il y a la RATP aussi, plus proche de nous ? Oui, tout à fait, on a eu la chance de travailler pour la RATP sur une problématique que tous les voyageurs et les utilisateurs de la RATP connaissent, qui sont parfois la malpropreté. Donc là, le comportement visé était de dire comment peut-on encourager les voyageurs à utiliser les poubelles ? Ce qu'on a essayé de faire, et tous ceux qui utilisent le voient, c'est par exemple, et c'est ça le secret du Nudge, le Nudge, c'est pas des idées dans l'absolu, c'est des idées qui activent des facteurs d'influence dont on sait qu'ils sont importants. Un exemple, la réciprocité. La réciprocité, nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire des êtres très sociaux. Et la gentillesse est la mère de la gentillesse. Tu es gentil avec moi, je vais être gentil avec toi. Là, on va dire aux Parisiens, dans les poubelles, on va dire merci. On ne leur dit pas utilise, on ne leur dit pas jette tes déchets, on leur dit merci, ce qui donne envie, puisque tu as anticipé que je puisse faire ce comportement, donc ça rend fausse. Donc du coup, ça me donnera envie d'être venu. On a fait une autre chose, c'est pour rendre, nous sommes des êtres éminemment émotionnels. Et donc ce qu'on a essayé, c'est de mettre de l'émotion derrière ce geste qui est tout sauf émotionnel, en montrant des affiches avec les gens qui s'occupent de la propreté dans les stations. Donc là, ça devient très concret. Vous voyez qu'il y a une équipe qui s'occupe de la propreté, qui va vous remercier, qui va vous présenter et qui va vous demander votre aide. Donc l'idée du Nudge, globalement, c'est de créer des environnements qui vous donnent envie d'adopter un comportement, plutôt qu'ils soient dans la contrainte de la loi ou qui visent sur l'information. Parce qu'on sait que malheureusement, nous sommes des êtres irrationnels et l'information n'est pas suffisante pour nous convaincre d'adopter un bon comportement. Très, très, très clair. Donc aujourd'hui, on peut considérer que vous êtes un peu le pape du Nudge en France, puisque en 2016, vous écrivez Nudge Marketing. Et en 2018, c'est le bouquin dont on va parler. Aujourd'hui, vous parlez du Nudge Management. C'est en gros comment on applique le Nudge à l'intérieur de l'entreprise par rapport aux équipes. Un mot là-dessus ? Oui, le Nudge, il est né pour essayer de faire en sorte que des cibles externes, des patients, des citoyens, des utilisateurs, des clients, des consommateurs, adoptent des meilleurs comportements. Mais sur la même logique qui est celle de la compréhension des comportements humains, on peut, dans les organisations, utiliser cette théorie et cette approche de l'incitation douce pour que les gens, dans l'organisation, soient plus efficaces, soient plus engagés, vivent plus de bien-être, et au final, tout ça pour une performance de l'organisation qui soit meilleure. Donc on peut tout à fait, et c'était l'objectif de mon livre, adopter cette vision-là pour rendre l'entreprise plus performante et, et c'est le « et » qui est très important, le collaborateur à la fois plus heureux et plus engagé. Les deux, les trois allant ensemble. Bien sûr. Alors évidemment, l'entreprise qui incarne le mieux, qui était le plus long aujourd'hui, c'est Google. En fait, vous en parlez, on en parlait tout à l'heure. Oui, alors Google, par l'intermédiaire de son directeur des ressources humaines, qui s'appelait pendant une dizaine d'années Laszlo Bock et qui a écrit un bouquin formidable que je recommande qui s'appelle « Work Rules », est un grand spécialiste des sciences comportementales et a essayé de faire en sorte que Google, de son process de recrutement à la manière dont les gens vivent, à la manière dont les locaux sont organisés, parce que les locaux sont quelque chose de très très important pour vivre bien. On sait que des espaces verts, ça compte. On sait que la lumière du jour, ça compte. On sait que pas être tassé, ça compte. Tout ça compte. Et en « nudge », et Google l'a très bien appliqué, et dans son livre Laszlo Bock explique, il a un chapitre qui s'appelle « Nudge a Lot », où il explique à quel point créer un environnement physique et un environnement psychologique qui se basent sur la compréhension des comportements humains génèrent ce bien-être, cet engagement et cette performance. On vous écouterez pendant des heures, et c'est passionnant. D'ailleurs, je recommande vraiment la lecture. Alors, il faut un petit peu s'accrocher quand même, mais c'est vraiment absolument passionnant. Ma dernière question, c'est « Je suis directeur de l'expérience client ». Tout ça est intéressant, mais en quoi je suis concerné ? Et qu'est-ce que je peux tirer comme leçon par rapport à mes équipes du « Nudge Management » ? Alors, pour cette fonction-là, comme beaucoup d'autres, mais celle-ci en particulier, la compréhension des sciences comportementales est fondamentale à deux niveaux, je dirais. Un premier niveau, c'est la vision des sciences comportementales tirée, là encore, d'expérience. C'est de dire, nous n'évaluons pas une expérience, quelle que soit la nature de cette expérience, par une addition, je dirais, mathématique, une moyenne mathématique de chaque moment de l'expérience. En fait, ce qui va compter, ça s'appelle la règle des pics et de la fin, c'est la capacité à créer des pics émotionnels forts, positifs, et une fin très forte. Ça, c'est pour des raisons de mécanisme mémoriel. En fait, les éléments, les expériences qu'on va mémoriser, c'est celles qui ont créé des pics émotionnels et une fin émotionnelle très puissante. Donc, pour un directeur de l'expérience client, c'est comment je peux créer, je peux réfléchir à la création d'événements surprenants, inspirants, qui vont générer ces pics émotionnels. Et donc, celles qu'on a envie de partager, j'imagine, en fait. Exactement. C'est celles dont on mémorise. Si vous pensez à vos expériences dans votre vie qui vous ont marqué, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a eu des moments, et plutôt qu'une expérience positive, mais normale, s'il y a quelques moments, un, deux, trois moments un peu exceptionnels, c'est ça qui va vous marquer. Première leçon, ce qu'on appelle les pics mémoriels, en fait. Voilà, exactement. Beaucoup mieux qu'une espèce de moyenne un peu… Oui, même si c'est une moyenne positive, créer des pics mémoriels est quelque chose de fondamental. Et deuxième leçon qu'on peut tirer ? Alors, la deuxième leçon, elle est plus sur comment j'incite les collaborateurs en contact avec les clients. On a fait un très beau projet qui s'appelle « Tous entrepreneurs » avec MMA. Comment on incite, par cette théorie, les collaborateurs à être plus proactifs dans leurs relations ? Donc, on définit des comportements, comme par exemple, je prends le téléphone et je contacte les gens plutôt que de leur envoyer un mail. Donc, c'est comme on co-crée avec eux, sur la base des sciences comportementales, un état d'esprit plus proactif. Merci beaucoup, Éric Singler. Je rappelle votre livre « Nudge Management » aux éditions Personnes. Vous étiez à Londres hier, vous repartez à Beyrouth demain. Donc, on a pu vous attraper entre deux voyages. Je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé. Encore merci pour cette interview. Non, c'est moi qui vous remercie. C'était très sympa. Merci.